Salut à tous, c'est Majin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, enfin un peu spéciale non, c'est une vidéo de Kan Battle, mais on va partir avec une team fun en fait, voilà, quand je dis spéciale c'est une team fun, on n'est pas sur du basique en mode on teste les nouvelles unités et tout ça, on va partir sur une team divine, où il n'y a que des dieux entre guillemets à part Goku, beaucoup a atteint le stat, mais bref, 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 nous avons le Beerus puissance avec deux doublons, il espédise forcément, donc voilà les stats, on n'est pas là pour parler des stats, alors sa défense par contre elle pue la merde, avec deux doublons à avoir 7000 ça pue la race, un Omega Shenron puissance, 0 doublons sans arbre, rien du tout, Omega puissance vous le mettez level 120, il a 7100 de défense de base minimum, et à 100% il a 11600, bref, je l'ai mis toujours pour les unités comme ça, je mets un peu d'esquive, 3 ou 6, lui je n'en ai mis que 3, quand même histoire de, le Champa, je vous avais déjà fait une vidéo sur lui, mais là on met les deux frères, les deux frères du la destruction, c'est pour ça que c'est une team fun, enfin c'est pour ça que c'est un truc fun à voir, je sais pas, qui lui pour le coup a un peu d'attaque avec deux doublons, il a pas encore de Dokkan, pour son excuse, il a pas encore de Dokkan, donc on espère qu'un jour il chope un Dokkan, pour qu'il ait des meilleures stats, peut-être qu'il passe à 250% ou alors qu'il passe à moyenne chance comme le Beerus, lui aussi pareil, 3% d'esquive parce qu'il a pas une défense de ouf, va être joué à côté du Beerus, pourquoi ? Changeur de qui ? Tech Intelligence en Endurance, donc parfait, ils partagent 3 liens en commun, ils ont Dimension des Dieux, je crois, ont-ils Dimension, oui ils ont Dimension des Dieux, il y a Gourmet, donc il y a de Régénération, et il y a, non je crois que c'est tout, je crois qu'il n'y a que 2 liens en commun, si je dis pas de connerie, Dimension des Dieux, Gourmet, Innocent, non on a Innocent, on a Innocent, donc on a 3 liens, donc on a 15% et 10% d'attaque et 5% de Régénération, par contre on va jouer le Beerus à côté de Zamasu Intelligence, pourquoi ? Ils ont Combat Acharné, donc 15%, Dimension des Dieux, 15%, donc on est déjà à 30% et ils ont Génie, si j'ai pas de connerie en commun, ce qui nous donne du 40% de liens d'attaque, et puis le Whis, parce que c'est un Whis, il a le lien Gourmet aussi, et puis voilà, il faut quand même ramener Whis quand on ramène Champagne, Beerus et tout le merdier, et puis, alors on va changer les items, parce que les items on va quand même ramener des items qui nous donnent du ki, parce que, encore Champagne, il va toujours partir en spin, une fois que la rotation avec Wyrus sera prête, autant Beerus, il y a pas de lien de ki les gars, enfin il y a un lien de ki avec Whis je crois, et Wyrus, mais c'est quand même de la merde, enfin bref, je pense que vous comprenez, on a pas beaucoup de PV, 260 000, mais c'est une team fun, on est pas là pour se faire chier, je suis parti en Super 2, parce que c'est une team, qu'il voyait, qui n'est pas du tout, elle peut pas aborder le Super 3 correctement, c'est compliqué, il faut claquer trop d'items, donc voilà pourquoi je ne le fais pas, Beerus arrive dans deux tours, donc on va laisser notre ami Zamasu, on va sacrifier par contre le petit Wyrus, là écoutez, c'est une rotation de merde, c'est la première forcément, on va le faire partir en SP, ça bug, ça bug, pardon, donc voilà, ça s'est pété, qu'est-ce que je voulais vous dire du coup, oui, on a laissé un peu de ki endurance pour Champa au prochain tour, alors, on va voir que dans ce tour là, dans cette vidéo, vous allez voir que Beerus frappe plus fort que Champa, pourquoi, parce qu'il a de plus grandes chances d'activer son passif, et surtout qu'il a un Dokkan, Champa qui frappe très fort sans Dokkan quand même, lui a faible chance je crois d'activer, donc rare chance, c'est un peu chiant, comparé à Beerus, mais quand Champa active son passif, ça frappe fort, mine de rien, par exemple, voilà, là il l'a activé, le gars vient d'activer son passif, malheureusement, il n'y a pas Weerus dans la rotation, mais pour le moment, il est activé, je vais sacrifier mon Migaté, parce que mon Migaté a deux doublons, donc il a des chances de faire des attaques sup, donc j'ai pris un Migaté pourri en ami, j'ai pris un Migaté qui n'a pas de doublons, je crois, parce que, voilà, il y a un moment donné où on n'a pas envie que les deux Migatés nous foirent notre test, et donc là, avec, je crois que là, il a juste dimension des dieux, je crois qu'il a juste dimension des dieux, 873 000 avec seulement un lien d'attaque si j'ai pas de conneries, voilà, Champa, Champa, mes amis, Champa spédis de doublons, qu'est-ce qu'il se passe ? Et sur toute la team là qu'on a, c'est 120%, on n'a pas encore le Dokkan du Migaté sur la globale, donc on est en seulement, ah ça pue la merde ça, ah ça pue, enfin il y a peut-être moyen en vrai, il y a peut-être moyen si je fais ça, d'avoir Siki, et oui, alors est-ce qu'il a activé, j'ai pas regardé, oh il l'a activé lui aussi, mais que se passe-t-il ? Bref, donc je disais oui, on n'a pas de Migaté Dokkan pour l'instant, donc on est en 120%, et non en 150%, 150% qu'il y aura le Migaté, je vous refaire une vidéo sur les deux, parce qu'on aura plus de kills, donc plus de facilité, mais pour l'instant ça se passe très très bien, les deux frères là, les deux frères de la destruction, qui se mettent bien, on va voir ce que Beerus va faire, donc 873 000 pour Champa avec un seul lien d'attaque, et lui avec 3 liens d'attaque, 1 200 000, donc c'est très très bon, mais que leur arrive-t-il ? La vidéo commence très très bien, merci Beerus, merci Champa. Je vous fais juste une aparté pour vous montrer la meilleure rotation de Beerus puissance, là il se trouve entre Zamasu et Weerus, donc ils ont combien de liens d'attaque ? 1, 2, 3, 4, attendez, 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 là son lien d'attaque activé, il y a Dimension des Dieux qui est activé avec les deux, 15%, Genie est activé avec Zamasu, 10%, Gourmet c'est restauration de 5%, Innocent est activé avec Weerus, 10%, et Combat acharné avec Zamasu, donc en tout on a 15, plus 15, donc 30, plus 10, plus 10, donc on est sur du 50% de lien d'attaque si je dis pas de conneries, donc c'est très 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 fort, donc voilà pourquoi je vous fais cette petite aparté, pour vous montrer cette meilleure rotation possible, pour notre ami Beerus puissance, qui monte quand même à 280 000 en team double 120%, et nous en double 150%, donc on va voir à combien il va monter, et ensuite on revient sur la vidéo de base, enfin sur le gameplay de base, malheureusement on est à contre-type quand j'ai cette rotation, mais c'est pas grave, 1 300 000, voilà, 1 300 000 avec la meilleure rotation possible, bon bah voilà, c'est parfait, merci Beerus, ça frappe très fort, je vous dis à tout de suite pour la suite du gameplay. Troisième attaque, 1 200 000, donc c'est très très bon, mais que leur arrive-t-il ? La vidéo commence très très bien, merci Beerus, merci Tchampas, voilà, ça fait plaisir, putain parfait, moi qui pensais qu'ils allaient galérer, parce que c'est un peu chiant quand ils activent leur passif, mais encore le passif d'activé pour monsieur Tchampas ? Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Mais je vous aime, je vous aime, j'avais peur en faisant cette vidéo, parce que je me suis dit, s'ils procs pas leur passif, on est clairement dans la merde, mais non, 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 on est pas dans la merde, au prochain tour on part en spécif si jamais ils ne meurent pas, mais Tchampas met deux fois d'affilé avec rare chance, c'est bien Tchampas, c'est bien ce que tu fais, comme ça on galère pas trop au niveau des passifs, Beerus au prochain tour on va voir, pour l'instant ils sont à 100% d'activation, là on monte à 949 000 voiles avec le Tchampas, quand il a deux liens d'appes, mais que leur arrive-t-il ? 100% de critique et 100% d'activation de passif, attention Beerus, Beerus ! Ah, dommage ! Ah, c'est Beerus, qui l'aurait cru ? Qui l'aurait cru ? C'est Beerus qui galère à activer son passif, c'est chelou, on arrive quand même à le faire, ah non, il nous manque deux liens de qui ? Bah du coup on va, il va prendre cher Beerus, ah j'aurais dû mettre Zamasu, j'aurais dû mettre Zamasu, je suis con, bon c'est pas grave, on va pas oui ça, parce que bon, ça sert à rien, on va pas mourir, ça c'est sûr et certain, Migate va prendre 0 dégâts, et puis si c'est inverse, bon bref, peut-être un, oh, un critique en auto-attaque, ouais ça fait plaisir, pourquoi pas, 156 millions d'axe supplémentaire, mon petit Beerus, t'as 3% d'esquive, donc ne l'oublie pas, tu peux, voilà Beerus, mais, putain, qu'est-ce qu'il leur arrive, là putain, les probabilités que, que deux fois d'affilée, que Beerus, que Champa l'active, que lui l'active à la première possibilité, qu'il fasse des critiques, qu'il esquive, bah putain, putain, attention, Champa, l'activation du, Champa, 100% d'activation du passif, mais, que lui arrive-t-il, mais que lui arrive-t-il, Champa, Champa qui est en train de détrôner Beerus, qui est en train de lui dire, bon, mon gars, bref, je ne sais pas quoi dire, donc on va s'arrêter là, pour pas que ce soit trop ridicule, mais, putain, Champa, bah écoute, Champa, je suis pas déçu de t'avoir mis avec de doublon, je suis jamais déçu de mettre une unité à 100%, parce que si je la mets, c'est que j'ai envie de le faire pour une vidéo, et même comme ça, je trouve ça plaisant, donc je suis jamais déçu de le faire, mais là, Champa, c'est pas possible là, putain, tu n'en peux pas ? Mais, ah bon ? Ah ouais, ah ouais, d'accord, ok, ok, bah, tu n'en peux pas, ouais, ouais, moi ça me dérange pas, honnêtement, si tu fais ça, ça me dérange pas, surtout que t'as l'avantage, vous allez voir ce qu'il va faire, comme par hasard, vous allez voir, prochain tour, il a l'avantage du type sur Freezer et Sorbet, vous allez voir, il va pas activer son passif, vous allez voir, je vous le dis, c'est sûr et certain, il va pas l'activer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah, il part pas en spé, virus, là, ah, virus, en vrai, en vrai, si je fais ça, il y a peut-être moyenne partie en spé, avec virus, du ki, oh oui, oh là là, mais on est châteux, mais à un point, les gars, c'est assez incroyable, on part en spé, je suis, oh non, ah 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 non, alors, pourquoi j'ai pris le système de ki, quand les passifs sont activés, je le claque obligatoirement, quand les passifs sont pas activés, je m'en fous de pas partir en spé, mais là, là c'est une obligation, là on est obligé, par contre, s'il te plaît, champa au prochain tour, il va pas le faire, vous allez voir qu'il va pas le faire, oh combien on va prendre, on va prendre 100, voilà, on a pris 61, merci, au revoir, ce Zamasu, les gars, je l'ai testé hier ou avant-hier, je sais plus quand est-ce que vous avez sorti la vidéo, mais allez la voir si vous ne l'avez pas vu, bouton oui, bien entendu, mais, mais ouais, ouais, c'est fort, c'est très fort, pourquoi ils font que des critiques, même virus tout à l'heure, a fait un critique, parce qu'il avait, attention, active-le, active-le, ah je vous l'avais dit, oh la pute, pardon, oh non, en vrai, il y a peut-être moyen, on va le frapper quand même lui, comme ça, il peut faire une atta expérimentaire, il va quand même le tuer, bon, après c'est l'occasion, pour l'instant, il a eu 100% d'activation, on peut pas lui en vouloir, on va pas lui demander d'activer tout le temps son passif, parce qu'avec rare chance, faire autant de fois d'affilé, d'activer son passif, c'est quand même énorme, voilà, sans son passif, c'est pas ouf, je suis d'accord, 316 000, mais après, s'il y a un critique, non, pas de critique, 500 000, attention, non, pas d'attes expérimentaires, non, c'est correct, c'est correct, c'est correct, et puis là, on part en spé, encore une fois, l'activation, l'activation du passif de Bérus, donc pour l'instant, ils sont ex aequo, si je dis pas de conneries, ils sont ex aequo, ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir, mais putain, très satisfait pour l'instant de ces unités, qui là, pour le coup, dans cette vidéo, en l'occurrence, j'ai assez de, pas mal de chance, ils font beaucoup, beaucoup de dégâts, là, ils font pas mal de bonnes choses, là, merci, merci la RNG, merci l'aléatoire, donc ouais, je pourrais pas réunir, moi, j'avais peur vraiment qu'ils n'activent jamais, parce que j'ai déjà joué cette team, à chaque fois que je teste une team en vidéo, je vous le dis, juste avant, je la teste, et, et, bah, des fois c'est pas fou, des fois c'est pas fou, alors là par contre, on part en Dokkan mode obligatoirement, et c'est de la merde, parce que j'ai pas envie de partir en Dokkan mode, alors dans le doute, on va faire partir, ah, Tion Pak, il part peut-être pas, ah si, pourquoi il y a des bursts de partout, il part en Dokkan mode, bon, en même temps, j'en ai pas besoin, donc, bon, à vrai dire, c'est pas très très grave, si jamais il ne meurt pas en garde, laisse faire puissance, mais oui, je vous disais, à chaque fois que je teste une team, juste avant, pour faire une vidéo, juste avant, je teste la team, une ou deux fois, histoire de voir ce qu'on peut faire, histoire de voir les meilleures rotations, tout ce merdier, qu'est-ce que ça donne, j'enregistre aussi, sans parler, parce que si jamais il y a des bonnes actions, je peux les garder pour vous mettre des petites, vous savez, avec du montage, je rajoute, par exemple là, vous avez vu tout à l'heure, que je vous ai rajouté, les meilleurs liens possibles avec le virus, et les monter beaucoup plus haut, je fais toujours ça, histoire de, enfin, pas toujours, mais ça dépend, en général, 95% du temps je le fais, et, bah, ils n'activent pas souvent leur passif, et là, en l'occurrence, dans cette vidéo, pour l'instant, qui est très bonne, bah là, ils le font, donc c'est très très bon, ça fait plaisir, merci tu en pas, merci virus, enfin, je dis merci, mais ce sont des cartes, avec un algorithme de mort, je ne vois pas ce qu'il y a, je ne vois pas ce qu'il y a à remercier, mais, en tout cas, ça fait en sorte que ça fasse une belle vidéo, donc ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir, donc on va aller jusqu'à, on va aller, je ne sais pas, alors est-ce qu'on va aller jusqu'à celle puissance, peut-être, 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 parce que celle puissance, au final, on a quand même, on a quand même sur celle, alors, est-ce qu'on peut arranger P, si on fait ça, on peut arranger P, ah, ça pue la race, ça pue la race, bon, le passif n'est pas activé, donc comme je vous l'ai dit, quand le passif n'est pas activé, osef de partir en SP, il va quand même mourir, à mon avis, avec l'attaque de Beerus, peut-être qu'il va faire un critique, Beerus, non, mais ça va quand même, ouais, une petite esquive Beerus, non, Champa, euh, Champa, Migate va le terminer, ouais, c'était sûr et certain, prochain tour, c'est un type agilité, donc on a 1000 avantages, ni rien du tout, on aura le désavantage avec Beerus, donc on va essayer de le tuer avec Champa, Champa, activation de passif, oui, ça c'est bon ça, putain ça c'est bon ça, il active assez souvent, pour un rare chance, attendez, ils ont pas fait 1000 ajouts, on est bien d'accord, c'est impossible, on est bien d'accord, on est bien d'accord, chance moyenne, ah c'est chance moyenne, ah oui c'est pas rare, pardon, et du coup lui c'est grande chance alors, grande chance, oui pardon, chance moyenne ça doit être 33% pour Champa, et 50% pour Beerus, je pense, c'est pas du 70% pour Beerus, c'est impossible, sinon il activerait beaucoup plus que ça, quoi que depuis tout à l'heure, il a activé, si on calcule sur 10 fois, sur 10 apparitions de Beerus, je pense qu'il est à 70% pour le moment, mais c'est pas représentatif, pour avoir une belle représentation des pourcentages, il doit faire un nombre d'essais entre 100 et 1000, voire plus, pour être sûr et certain, donc là c'est pas assez représentatif, mais même 50% c'est une fois sur deux, c'est très 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 honorable, c'est acceptable, par exemple là voilà, il l'a pas activé, bah du coup c'est l'occasion de voir ce qu'il donne, quand il active pas son passif, on a vu Champa tout à l'heure, qui est monté à 361 000, lui à mon avis, si je me souviens bien, il va monter à 430 000 à peu près, un truc comme ça, donc pas nul, mais pas ouf du tout, quand on a deux doublons, par contre quand il active son passif, 1 200 000, 1 300 000, là ça commence à péter des cubes, ça je vous le dis, donc oui je pense qu'on va aller jusqu'au Cell puissance, histoire de voir toutes les phases sans barrière, et surtout que Beerus a l'avantage sur, oh Beerus a l'avantage sur deux, deux Cell Junior, donc ce sera l'occasion, pourquoi pas d'avoir un Dokkan mode, ou alors, ou alors de le voir frapper, tout simplement avec l'avantage du type et son passif, alors là encore une fois, attention, en fait c'est un régal de jouer avec ses unités, parce qu'à chaque fois que vous savez pas, va-t-il activer, est-ce qu'il va pas activer, on en sait rien, et moi honnêtement j'aime bien ce genre de choses dans Dokkan, j'aime bien, j'aime bien, là il va pas mourir, à moins qu'il y ait une attaque sup, par contre ça ça fait pas plaisir, en première attaque c'est pas ouf, t'aurais mieux le fait de le faire après, parce que là tu vas réduire notre défense enfoiré, ouais 88 000 bon ça va, mais là on va prendre 20 000 peut-être, ouais 22 000 ça commence à titiller un peu, mais bon on va se soigner, on va se soigner, c'est à ça que ça sert les Senju bien entendu, mais au final on se rend compte que Tchampas, au final avec moins de liens d'attaque, monte pas si, monte quasiment aux mêmes valeurs, qu'on est d'accord quasiment aux mêmes valeurs que Beerus, et en vrai, en vrai, monter quasiment aux mêmes valeurs avec 100 Dokkan, donc il lui manque combat acharné ou autre, honnêtement je trouve ça honorable, honnêtement je trouve ça vraiment pas mal, alors là, qu'est-ce qu'on fait, Zamasu va nous régénérer un peu plus de 15 000 PV, en partant, ah non il part pas en SP, je suis con, je sais pas pourquoi j'ai ça, donc on va se soigner, on a beau avoir le lien gourmet entre Whis et Beerus, faut pas déconner, on va pas se tirer une balle dans le pied, attendez c'est Tech et Intelligence, donc c'est bon, prochain tour on part en SP si jamais il ne meurt pas, après il peut y avoir deux attaques SP critiques de Beerus, ça servira, 400 000 x 2 ça fait 800 000, 800 000 en critique, je pense que ça termine golden, normalement, parce que ça fait à peu près du 1 million en attaque, ouais ça aurait fait du 1 million, donc ah pas sur lui, fallait mettre sur Zamasu mon gars, fallait mettre sur Zamasu, putain là on va prendre cher, mais ouais, mais il a une défense de merde, aïe 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 aïe, alors, oh Whis qui a stun, vous avez vu, Whis sur son passif qui a grande chance de stun je crois, et oh la 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 la, l'activation encore, mais ils sont à égalité, c'est fou ça, mais c'est fou, putain tu n'en penses pas là, il active énormément, pour moyenne chance, c'est 33%, ah mais non, en même temps, moyenne chance, si, si jamais, moyenne chance c'est 33%, c'est une fois sur 3, donc c'est pas si exceptionnel que ça, qu'il active autant de fois, mais bon, voilà, on a quand même de la chance, une fois sur 3, c'est pas la majorité, on n'est pas au dessus des 50%, donc ouais, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse, alors là par contre, il y a, alors là on est dans la merde, parce qu'il faut absolument partir en spé, donc au prochain tour, au prochain tour, on va enlever ça, au prochain tour, il faut absolument partir en spé, pour le tuer, je pense que ça va suffire, Zamasu, putain Zamasu qui a 93 000, il a des meilleurs liens d'attaque avec Beerus, qu'avec Rosé, et ouais, il a génie en plus, donc forcément, il a innocent aussi, non il a pas innocent, dimension des 10, non non, génie pardon, du coup Rosé n'a pas génie, donc il ne partage que 2 liens d'attaque, avec Rosé ce Zamasu, donc au final Beerus est une meilleure, une meilleure strat que Rosé, enfin non, parce que Rosé apporte beaucoup plus de puissance aux Zamasu, que ne le ferait un Beerus, parce que le Beerus, bon pas de défense, attaque, bonne attaque une fois sur deux, et puis voilà quoi, misero yanky, donc non c'est de la merde, c'est de la merde, donc là on va faire Black Goku, Black Goku, et puis ensuite on terminera sur Cell Puissance, tranquillement, j'ai verrouillé mon téléphone, veuillez-moi en excuser, sans faire exprès, mais j'aime bien, honnêtement je vous le dis, j'aime bien jouer avec ce genre d'unité, et je trouve ça cool, et je trouve ça cool de vous le montrer, parce que je sais que personne le fait, ça c'est sûr, et surtout, surtout si vous êtes free to play, ne gâchez pas des orbes, et des trucs comme ça, sur des personnages comme ça, ne le faites pas, moi je le fais, parce que j'ai la chaîne, et c'est un peu mon rôle, j'aime pas ça, c'est con, mais c'est un peu mon rôle, entre guillemets, de vous montrer des trucs, que vous ne pouvez pas voir sur vos comptes, ou que vous pourriez, mais que c'est pas worth de le faire, vous voyez ce que je veux dire, donc je le fais, je le fais, et puis j'aime bien Dokkan, en vrai, si on est là juste pour jouer avec Végéta, et Gogeta, et à un moment donné, c'est pas marrant, et c'est pour ça que Dokkan, au final, c'est un jeu qui, voilà, on a beau dire ce qu'on veut, le fait qu'il y ait énormément de cartes, on a toujours du plaisir, alors on a toujours du plaisir, quand on est free to play, je conçois qu'on a moins de DS, forcément, donc vous avez moins de cartes, donc moins de possibilités, de faire plusieurs teams, donc moins de fun, je le conçois, je le conçois, mais justement, essayer des fois, de tester des petites unités, et des trucs comme ça, c'est comme, voilà, je sais pas, il a pas activé, là, il a pas activé, ah, je ne suis pas content, je ne suis pas content, tu en penses, on va quand même te faire partir en SP, c'est quand même ton showcase, avec ton frère Byrus, et au prochain tour, on peut peut-être partir en SP avec Byrus, non, 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 au prochain tour, à moins qu'on ait Wistek, si on a Wistek, au prochain tour, on part en SP avec Byrus, sinon c'est mort, de toute façon, Ozef, c'est pas très grave, ah, on a bientôt deux cas de mode, donc ouais, non, si, après on est sur Black Goku, on a l'avantage du type avec Byrus, mais on n'a pas l'avantage, enfin, il y a une barrière malheureusement, donc, bon, ce sera un peu, ouais, c'est dommage, ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, et donc on a Wistek, donc, oui, je crois qu'on peut partir, ouais, on part en SP avec Byrus, il a activé son passif en plus, donc il y a moyen de voir des bons petits dégâts, là, de la part de notre ami Byrus, donc, ouais, ouais, vas-y Byrus, fais ton plaisir, honnêtement, fais ton plaisir, tu claques, oh, combien on va prendre alors qu'on n'a pas l'avantage du type, on va pas prendre beaucoup, 40 000, 40 000, ok, c'est ce que je pensais, ah, j'arrive bien à estimer les petites valeurs d'attaque, j'ai remarqué, j'ai remarqué, enfin, rien d'étonnant, quand on joue depuis plus d'un an, et quelques, forcément, à un moment donné, on commence à bien connaître, il y a une barrière, les gars, il y a une barrière, on claque du 2 millions, mais ah bon, mais ah bon, monsieur Byrus, ah bon, ah bon, ah bon, ah bon, alors là, Champa, oh, bon, on va faire partie, ah, vous savez quoi, allez, honneur à Champa, les gars, allez, honneur à Champa, c'est toi qui prop le Doka de mode, Ozef de Byrus, Ozef complet de Byrus, hein, Champa, c'est pas tout le temps, enfin, si, depuis tout à l'heure, c'est tout le temps qu'il prop son passif, mais honnêtement, là, j'ai l'impression qu'il prop énormément, d'habitude, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà joué plusieurs fois cette team, bien entendu, et il le prop moins souvent que ça, moins souvent, pas extrêmement moins, mais quand même moins, donc c'est, c'est à noter, ah mais c'est pas un Doka de mode, mais oui, j'ai pas pris des sphères de ki et intelligence, après, bah écoutez, au prochain tour, tant mieux, si jamais Byrus active son passif, tant mieux, en vrai, en vrai, c'est pas dérangeant, ah, salaud, salaud, bah du coup, on va pas partir en spé, je suis désolé mon cher, mais non, tu pars pas en spé frère, tu pars pas en spé, tu pars pas en spé, t'as pas activé ton passif, on va pas activer un Doka de mode pour cette merde, après, il y a moyen de survivre, de le tuer à petit feu sans partir en spé, mais au prochain tour, ça va être impossible, on a Byrus, il va changer trop de sphère de ki, on sera obligé de partir en spé, donc non, je pense qu'on va rater ce Doka de mode, à moins que Tjumpa active son, on sait pas, on sait pas, est-ce que Tjumpa nous ferait ce plaisir, ah, on a l'avantage ici, c'est plus con, à moins que Tjumpa nous fasse ce plaisir, on sait pas, on verra bien, alors Tjumpa, le plaisir, bah, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de plaisir, bah écoute, autant le faire, je viens de te dire, autant le faire, autant le faire, je pense pas que ça va servir à le tuer, je pense pas qu'on puisse le tuer, bon, c'est pas grave en vrai, on n'est pas là pour voir des Doka de mode, c'est pas des tests à 100%, si un jour je peux les mettre à 100%, croyez-moi que Tjumpa, je vais les mettre à 100%, et là, je ferai tout pour avoir un Doka de mode sur le bon type, pareil pour Beerus, même Beerus, après, on verra bien, on verra bien, mais bon, là, c'est pas très grave, après, s'il y a un critique, ça peut caler du 900 000 en vrai, parce que là, on part pas très haut, c'est vrai, s'il y a un critique, on peut caler du 900 000, voire du 1 million, donc, ouais, par contre, sans critique, les gars, ça fait foutrement, aucun dégâts, c'est assez pour, sans critique, les Doka de mode, quand il y a des barrières en face, si vous ne faites pas critique, vous n'avez pas l'avantage d'équipe, ça pue la merde, ça pue la race, et surtout, si vous n'avez pas l'avantage du super sur l'extrême, parce que là, c'est champ pas être un extrême, donc extrême sur extrême, la flèche est jaune, à l'horizontale, et avantage du super sur l'extrême, ou du extrême sur le super, flèche à 45 degrés vers le haut, en vert, bien entendu, je pense que tout ceci, ne vous est pas, agonu, on va mettre, il part en spé, il peut le tuer, en vrai, il peut le tuer, s'il y a une double attaque, comme vous l'avez dit, il peut le tuer, par contre là, on perd du temps sur lui, c'est chiant, j'aime pas que les vidéos dure trop longtemps, en général, maximum, j'aime bien 25 minutes, pas trop, parce que 30, 35 ça paraît beaucoup, avant je le faisais, maintenant je trouve ça un peu chiant, mais j'aime bien que les vidéos soient de 15, 20 minutes, j'aime bien, j'aime bien, oh là là, une petite esquive, non il va pas le faire, ça va pas trop bugger, non, j'ai remarqué que, moi en tout cas, quand ça part sur une esquive, j'ai remarqué que mon jeu freeze pendant 0,05 secondes, avant de prendre l'aspect, donc ça fait plaisir, pas d'activation du passif, ça devrait servir, attention la régénération, 138 000 PV, 153 000 PV quand même, alors qu'on a une défense de merde, c'est pas mal, c'est pas mal, pour rappel, plus votre défense est élevée, plus vous récupérez de PV avec les sphères de ki de votre couleur, et là avec 27 000, récupérer autant de PV, ça arrive à personne, à part, à part quand on a un changeur de ki, aussi quali que notre ami Wirus, Wirus que je suis très content d'avoir droppé, j'avais droppé en une single sur le portail fusion, donc j'étais archi saucé, une seule single il était sorti, je voulais Coolizer, ben Coolizer je l'ai eu finalement, bien entendu, sinon j'aurais pas pu faire les deux vidéos, enfin j'aurais pu faire les deux vidéos test à 100% du freezer LR, mais c'est mieux avec Coolizer, parce que bref, on va pas s'éterniser là-dessus, et là notre ami Wirus, il faut activer son passif, parce que tu as l'avantage du type sur deux mecs, et tu n'es pas au prochain tour aussi, parce que tu as l'avantage du type sur un mec, donc activation des passifs, bande de merde, ah vous êtes des sous-merdes, ah je le dis, ah je le dis, je le dis, une petite attaque spécale, j'ai envie de vous dire, allez, 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 Champa, oh oui, du coup, toi t'es cuit, tu es terminé, là faut pas partir en spé, donc là on part pas en spé, c'est parfait, et faut laisser des endurances en vie, faut laisser des endurances en vie, et au prochain tour, même si on part pas en spé, on s'en fout, j'ai des items de ki pour augmenter, donc Champa a fait sa part du taf, donc j'espère que vous êtes restés, il a fait sa part du marché, ça part du boulot, putain mais qu'est-ce que je raconte, 2 200 000, ok très bien, très très bien, il a pas de Dokkan, pour rappeler, il a pas de Dokkan, et maintenant c'est à Beerus, Beerus tu as vu ton frère Champa faire mieux que toi, donc tu sais ce qu'il te reste à faire, je sais pas pourquoi je leur parle, c'est un jeu, c'est des cartes, mais je le fais, je le fais, Beerus, Beerus, oh oui, bon bah on va s'arrêter sur cette attaque du coup, et alors, alors, parce que attendez, on va frapper lui comme ça, s'il y a une attaque supplémentaire, ça fait deux fois l'avantage du type, donc ouais c'est très très bon ça, c'est très très bon, bah voilà on a eu ce qu'on voulait, donc merci Champa, merci Beerus, il faut que j'arrête de les remercier, ça sert à rien, par contre 100 000 pour le Zamasu, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, et donc, bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, moi ça me fait plaisir d'y faire de suite, je vous remercie de l'avoir gardé, 3 millions, si vous êtes pas abonné aussi, n'hésitez pas à le faire, bien entendu, et puis moi comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, et prenez soin de vous, Sous-titrage ST' 501